Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interview... Daniel Grenier. C'est moi ça. Puis c'est Robin. C'est moi ça. C'est moi ça. Ben, il a 49 ans. Je suis bonne en maths, hein? Il a fait partie du groupe d'humour Les Chickenswell en 1990. Ce groupe très original existera pendant 24 ans. Après Les Chickenswell, il a entrepris une carrière solo. On le voit dans plusieurs galas télévisées. Il présenterra des spectacles un peu partout au Québec, même par la chute. Son premier one-man show, J'adore, a commencé en 2019. Depuis, il est auteur pour Radio-Canada. Son frère Michel Grenier est son gérant depuis ses débuts en solo. Il l'aime beaucoup. En plus d'être un humoriste, il a aussi été chanteur. Son premier disque a été en nomination à La Disque en 2004. Il a gagné un Félix pour le meilleur album d'humour avec les Chickenswell en 2006. Savez-vous que son garçon était comédien sur la télé? Il s'appelle Édouard Tremblay-Grenier. On a rencontré Daniel Grenier dans sa loge. Puis on a mangé des chips. C'était vraiment bon. On regarde ça. Quel genre de petit garçon étiez-vous et faisiez-vous rire vos professeurs? En sixième année, je me rappelle à un moment donné, nos amis, il fallait qu'ils écrivent une définition sur nous. On avait genre un livre de fin d'année de sixième année. Puis tout le monde avait dit que j'avais un sens de l'humour. Fait que ça, mais je pense que j'étais drôle, mais je pense que j'étais gêné. Bien, c'est encore ça. Mais j'étais un peu moins gêné. Mais oui, j'étais un peu gêné. Puis je faisais rire le monde, je pense. Je sais que ma mère a rié quand je faisais des jokes. Je me rappelle d'elle. Racontez-nous le chemin qui vous a amené à faire des spectacles d'humour. Oh! Bien, c'est le besoin de dédramatiser. Souvent, c'est ça. Des fois, on voit des choses dans la vie qu'on fait voir. C'est pas super. Fait qu'on essaye de se créer un univers pour essayer de se changer d'idée puis essayer de changer les idées au monde. Mais ça fait longtemps. Moi, j'ai toujours fait ça. Je me rappelle, j'écrivais des poèmes quand j'étais tout petit. La première fois, j'ai écrit, j'ai écrit un poème à mon frère. Puis moi, je voulais que ça soit beau, mais apparemment, c'était drôle. Je t'aime comme une fleur de miel endormie. C'est pas si drôle que ça, mais c'est qui autre? C'est qui autre qu'elle a 6 ans? Mais oui. Fait que... Fait que c'est ça. Puis j'ai toujours continué. Puis j'aime vraiment ce que je fais encore. Je suis rendu à 49 ans puis j'ai beaucoup de plaisir encore. Je me sens encore comme un enfant en-dedans de moi parce que je joue avec des poupées puis tout ça, mais pas juste ça parce qu'on dirait que je retrouve mon cœur d'enfant à chaque fois que je fais de l'humour. Parlez-nous du groupe Chicken Swell. Les Chicken Swell, ça, c'est un groupe d'humour dans lequel j'ai été pendant 23 ans. Puis on a commencé à la Polyvalente pour... On voulait se payer une limousine pour notre bal des finissants. Fait qu'on a fait un spectacle puis j'ai fait ça longtemps. On a fait tellement de spectacles. On a animé le Galois et les Oliviers pendant 4 ans. On avait gagné le meilleur sketch à Juste pour rire en 2010. On a gagné les prix pour notre série. On avait une série télé à Radio-Canada pendant 3 ans. Fait que... on a fait ça. J'ai mis beaucoup de perruques qui puaient, mettons. Puis, ben, ça a été une grande partie de ma vie. Puis maintenant, depuis 9 ans, ben, je suis en solo, sauf que j'ai écrit pendant 23 ans du Chicken Swell. Fait que... C'est sûr que... L'humour que je fais présentement est beaucoup teinté des Chicken Swell. Parce que je vais toujours être un gars des Chicken Swell. Pourquoi avez-vous quitté les Chicken Swell? Euh... J'ai pas quitté. Ça s'est terminé naturellement. Tu sais, ça faisait 23 ans qu'on était un groupe au Québec. C'est quand même un exploit d'arriver à... d'arriver tout simplement au Québec dans un groupe pendant 23 ans. Puis au bout de 23 ans, ben, ça l'a arrêté. Ça a terminé comme ça l'avait commencé naturellement. Puis... Mais bon, j'ai jamais arrêté de faire de l'humour. On va toujours continuer. Puis c'est encore mes amis, les gars des Chicken Swell, on se voit encore, mais... Puis on fait encore des jokes, mais plus entre nous autres. Puis on se voit pour faire des fêtes de temps en temps, mais plus pour faire de l'humour. Peut-être un jour, je sais pas. C'est ta récompense, là. Hé, tu veux des chips ou des jus de chocolat, là? Yes, salut! C'est Alexis. Comment trouvez-vous vos idées? Ben, au départ, j'y trouve toutes bonnes, mais parfois, le public me dit qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est une bonne façon, mais je voulais savoir aussi comment vous faites pour les trouver. Ah, OK! Ah, je pensais quand même que j'y trouvais que je les trouvais bonnes ou que je les trouvais pas bonnes. Ah, 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 ah! Tu vois, j'y trouve comme ça parce que moi, je pense différemment tout le temps parce que mon cerveau, il entend pas les bonnes affaires. Mais comment je trouve mes idées? Je sais pas. Moi, je suis inspiré. Des fois, je me promène en moto pis là, j'ai une idée qui me vient ou des fois, je vois un objet, un accessoire, je fais comme, ah, crime! Je vais faire une joke, j'achète l'accessoire pis je me dis, ah, il faut que je trouve une joke parce que là, mettons, j'ai acheté l'accessoire, ça me coûte 50 piastres pis je veux pas perdre de 50 piastres. Fait que je suis comme, il faut absolument, je trouve une joke avec ce gosse-là sinon, je viens de perdre 50 piastres. Fait que là, je me mets dans des situations peut-être malaisantes d'avoir un toutou sur ma... pis je laisse mon toutou mettons sur la table pis là, je le regarde, je le regarde, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pis à un moment donné, il y a une idée qui me vient. Pis, ben, je sais pas comment ça me vient. Ça me vient naturellement, ça a l'air. Est-ce que c'est difficile de se démarquer des autres humoristes et de trouver des blagues qui n'ont jamais été faites? Ah, ben, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup d'humoristes qui aiment ça aller magasiner dans des marches aux puces, là. Moi, j'adore ça, j'aime ça aller dans des marches aux puces, rencontrer le monde, trouver des objets bizarres. Fait que je me démarque parce que je fais beaucoup de l'humour avec des props, pis c'est des... Fait que... Mais, ouais, sûrement que... Sûrement que c'est difficile, mais en même temps, c'est difficile l'humour que je fais, pis c'est celle-là que je connais. Pis je sais qu'il y en a pas ben ben qui font de l'humour d'en même, fait que... Non, aujourd'hui, je suis allé chez le vétérinaire parce que là, je fais ça opérer mon chat. Pis là, le vétérinaire, il me dit, en cas de complication, qui est-ce que j'appelle? Fait que, j'ai donné le numéro d'un autre vétérinaire. J'ai vu un gars dans la rue, tantôt, il y avait un t-shirt, c'était écrit « J'aime les femmes chaudes et la bière froide ». Je fais, et Colin, si tu sens le besoin d'afficher cette information-là sur toi, t'as vraiment souffert de femmes froides et de bières chaudes. C'est des Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Oui, j'aurais aimé ça être bon en mécanique. Tu prends un vieux char pis tu le pimpes. Tu sais, comme l'émission pimpe mon char, ils prennent des vieux char, ils font des oeuvres d'art. Moi, je suis pas bon en mécanique, mais vu que je suis humoriste, j'ai décidé de prendre une vieille joke pis la pimper. Oui, j'ai pris la vieille joke, tu sais, les deux boulettes de viande qui jouent à cachette, une une qui dit à l'autre « Hey, où est-ce que t'es caché? » Tu sais, cette joke-là. Mais là, je l'ai pimper, mais c'est encore deux boulettes de viande qui jouent à cachette, mais ce coup-là, ils jouent avec une bouteille de sauce Wessishire pis l'un qui dit à l'autre « Hey, où est-ce que t'es caché? » « Je suis pas là, Wessishire! » Jésus crie! Jésus crie! Jésus crie! Mais tu sais, faire de l'humour au départ, c'est pas nécessairement facile toujours parce que tu le sais tout de suite si ça fonctionne ou pas, parce que le monde rit ou pas. Tu sais, c'est pas comme mettons une toune que tu vas jouer pis à la fin le monde applaudit qu'elle soit bonne ou pas bonne ou que tu l'aimes. Mais là, tu fais une joke pis il y a du monde en devant de toi pis comme là, ce soir, c'est un spectacle que je fais que j'ai rodé pis je sais que les jokes fonctionnent mais ça arrive souvent que je me mets encore en danger tout le temps pour aller roder dans des soirées pis je fais des jokes pis des fois, ça fonctionne pas. Pis des fois, il y a des gens qui me comprennent pas pis il y a des gens qui me jugent moi parce que c'est un humour qui est un peu chan-gauche pis un peu flyé pis il y a du monde que des fois, je fais une joke pis ils sont comme « Oh, 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 oh » pis c'est comme « Non, non, t'es un peu là, c'est juste de l'humour pis il y a des gens... » C'est ça, vu que c'est de l'humour absurde, des fois, il y a des gens qui comprennent vraiment pis d'autres qui me jugent mais ça, ça a l'air que c'est la vie. Quel humoriste vous a marqué dans votre vie et pourquoi? Moi, il y a un groupe d'humour de l'Angleterre qui s'appelle les Monty Python qui sont flyés bien raides pis quand j'ai découvert ce groupe-là, c'est comme les Beatles mais de l'humour, les Monty Python, ils ont comme vraiment une ouverture d'esprit qui s'emborne pis moi, quand je les ai découverts, on dirait que ça l'a fait « Wow! » On peut tout faire en humour, tant qu'on le fait avec affection pis passion, on peut faire beaucoup de choses. Fait que, les Monty Python, c'est vraiment quelque chose, un groupe que j'ai adoré. Quelle qualité ça prend pour pouvoir être un bon humoriste, selon vous? Euh... Je... 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 Je ne sais pas. Ben, sûrement que... Premièrement, ça doit prendre de la persévérance parce que c'est quand même... J'ai 49 ans pis je fais encore ça. Mais ça... Je pense qu'il faut que tu aimes vraiment ça parce que c'est un métier qui est tellement insécure qu'il faut que tu sois aimé avec l'insécurité parce que ça... C'est ça. Pis je pense, il faut juste t'aimes... T'aimes les gens pis t'aimes qu'est-ce que tu fais pis t'as le goût de le partager. Ben, je pense, pour être un bon humoriste, il faut que tu sois drôle. ça donne ça sur la base. Pis après ça, ben... Tu bâtis là-dessus, ça va bien. As-tu des questions pour moi, Robert? Parfait, je vais les écouter. Dans une de vos chans-chans, vous dites que vous préférez le Sprite que le 7-Up. Mais qu'en est-il du Coke pis du Pepsi? Moi, j'trouve que le Sprite est plus pétillant que le 7-Up. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu parles? On dirait que les mules sont plus grosses dans le Sprite que dans le 7-Up. Ça, dans le fond, là, cette chanson-là, c'est que j'avais été dans un restaurant pis il y avait un couple à côté de moi qui parlaient de ça pendant super longtemps. Pis la fille, elle disait à son chum, moi, je trouve, tu sais, le Sprite, c'est bien plus pétillant. Il dit, ouais, ouais, mais, tu sais, le Perrier aussi, c'est pétillant. Mais, tu sais, le Saint-Justin, ça, c'est les pulsants. Pis ils ont parlé tel. Pis moi, j'étais comme, ben, voyons donc, ils parlent de ça sans arrêt. Pis ça me faisait tellement rire que j'ai fait, j'aime le small talk qui est associé à ça. Pis ça me faisait rire. J'aime ça, les gens qui parlent longtemps pour pas dire grand-chose. Fait que j'avais marre tout le long du repas, je les écoutais pis j'étais comme, wow, c'est magique comme discussion. Fait que ça m'a inspiré une chanson. J'ai fait, il faut que je fasse une chanson que le gars, il parle à sa blonde. de sa blonde. Fait comme, sac-moi, patience. Ça m'intéresse pas. Pis que le gars, il s'en a l'air pas con. De toute façon, tu n'avais écouté la chanson. J'ai aucune idée que c'est eux qui ont inspiré ça. Je ne sais pas où ils font. Je te l'avais dit que c'est plus pétillant, le sprite. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait devenir humoriste? Le faire. Dans le fond, tu le fais parce que c'est rendu qu'il y a plein d'endroits où tu peux le faire. Puis tu fais-le. Puis, le pire qui peut s'arriver, c'est que tu vas apprendre quelque chose. Fait que tu le fais. Puis tu essayes. Un moment donné, des fois, on peut avoir peur du jugement des autres. On s'en fout. On s'en fout. On le fait. On le fait. Puis on tripe. Est-ce que ça s'apprend, selon vous, à être humoriste? Euh... Je pense, ça s'apprend... Tu sais, mettons, la vie de tournée, ça s'apprend parce que tu as à dealer avec beaucoup de personnes à des endroits différents. Puis c'est une vie qui est... Tu sais, il faut que tu sois fait pour ça. Tu sais, moi, j'adore ça. Faire de la voiture, aller partout, comme ici. Je rencontre les techniciens. Puis tout le monde est super important dans toutes les équipes. Tu sais, moi, je voyage seul ou quand je faisais... J'ai fait les premières parties de Martin Matt puis de Mike Ward, mais quand je voyageais avec eux, là, on était une équipe, mais tout le monde est toujours important dans chaque équipe. Tu sais, comme ici, j'arrive, les techniciens sont là. Ils m'aident à ce que mon spectacle soit meilleur. Fait que... Tu sais... C'est ça. Je ne me rappelle plus c'était quoi la question, mais c'était quoi, donc? Est-ce que... Ça s'apprend, tu vois? Oui. Je pense que oui. Ça s'apprend. J'aurais juste dû dire ça. Il y a une école de l'humour. Il y a... Ben, il y a l'école de l'humour. Excusez-moi, j'ai mangé de la soupe et des petits pieds. Il y a une école de l'humour, mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait l'école de l'humour puis ils ont percé aussi. Fait que moi, je pense que l'école de l'humour, c'est bon pour certaines personnes puis pour d'autres, non. Fait que c'est pas nécessaire. Oui, j'ai fait l'école de l'humour avec les Chickenswell, avec Francis des Chickenswell, mais, tu sais, c'est ça. Comme, tu sais, Marianna Madia n'a pas fait l'école de l'humour, Yannick de Martineau non plus puis c'est des excellents humoristes. Fait que moi, je pense qu'on a choqué un autre chemin puis des fois, à l'école, des fois, ça peut donner confiance aussi. Tu sais, dire, ah oui, c'est un encadrement puis il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de tout ça. Mais t'apprends l'humour en le faisant, moi, je pense. C'est en le faisant. Plus que t'en fais, plus que t'apprends. Moi, tu sais, comme j'ai 49 ans puis j'apprends encore à chaque spectacle, tu sais, j'apprends quelque chose, je fais, ah oui, ah ça, ah oui. Puis moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'essayer d'aller d'une nouvelle direction, tu sais, de la façon d'écrire. Tu sais, comme là, j'ai essayé quelque chose la semaine passée dans un bar de rodage de Joe puis c'était quelque chose que j'avais vraiment peur. C'est-tu moi qui suis ça, non? OK. OK, OK, pas trop. C'est quelque chose que j'avais vraiment peur d'essayer puis je me suis dit, il faut que je le fasse. Puis moi, je trouvais que c'était bizarre. Fait que je me suis dit, est-ce que les gens vont me suivre parce que moi-même, je trouve ça bizarre, tu sais, mais les gens m'ont suivi puis j'étais tellement content d'avoir osé d'être dans cette direction-là que ça m'a... Tu sais, c'est encourageant quand c'est arrivé souvent que les gens ne me suivent pas dans certaines choses, mais quand tu essayes quelque chose de nouveau puis les gens me suivent, là, wow, c'est fantastique. C'est quoi vos futurs projets? Euh... Aïe. Là, là, cet été, moi, je me suis dit, je vais tourner un court-métrage muet. J'ai tourné un court-métrage muet qui dure 15 minutes puis c'est un défi pour moi d'équipe parce que souvent, j'écris des petites capsules. Là, j'ai écrit le court-métrage qui dure 15 minutes. Je l'ai envoyé à un de mes amis puis finalement, là, le 1er novembre, ça va jouer dans un cinéma en première partie d'un long-métrage. Fait que j'étais tellement content. Là, je suis allé... Fait que ça, c'est quelque chose que je suis vraiment content. Sinon, je suis en train d'écrire un prochain spectacle. J'ai comme 50 minutes de nouvelles jokes pour un prochain spectacle. Fait que ça va quand même bien. Fait que... Mes projets, en humour, c'est ça. Sinon, ben, j'ai le projet d'essayer de rester en santé puis d'être heureux de plus en plus. Fait que c'est ça. J'ai le projet d'être en santé et d'être heureux. Puis après, j'ai le projet de faire des jokes. Mais... Allô tout le monde. J'espère que vous, vous allez bien. Bonjour, chers élèves. Je me présente pour être présidente d'école pour aider les élèves dans le besoin. Pour pouvoir vous partager mes idées de folie. pour être présidente d'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous allez bien faire ça? Vous allez bien faire ça. Bien, moi, je suis juste plus excitée que ce que c'est. Nous sommes aussi en direct de Scolaire Le Monde ce matin pour les élections des élèves. Chaque élève va passer à tour de rôle. Par exemple, j'ai pour Halloween une petite maison en thé et pour y sortir faire des énigmes et ensuite un carnaval comme à chaque hiver. Je ferai de tout mon possible pour que nous ayons un bal de finissant. Et ce sera le meilleur bal de finissant que Saint-Gilien aura jamais eu pour les siamens. J'avoue que j'ai toujours eu un faible pour faire un grand cache-cache dans l'école dans le temps des fêtes et améliorer les activités au gym le midi. Et si tu as envie que j'anime mon activité dehors à la récré, ça me ferait plaisir de l'animer et j'aimerais plus de participation auprès des élèves à l'école. Tout d'abord, je vais trouver une façon pour qu'il y ait des filets dans les buts de soccer et qu'il y ait une clodure pour que le ballon ne puisse pas aller dans le sassionnement. Par partie de mael, un cache-cache dans l'école, des tournois de sport, des diners et pizza, un barbecue hot dog. Mettre plus d'activités au thème des fêtes. Premièrement, pour l'Halloween, mettre un concours de costumes non pour les professeurs mais pour les élèves. Un gagnant par classe. On pourrait avoir des bonbons pour l'Halloween et etc. Je veux qu'il y ait deux modules de jeu à l'école. Pour les sixième année, je veux qu'il y ait un repas de finissant à la dernière journée d'école. J'aimerais aussi ajouter à Noël un petit sapin en rentrant à la porte principale. Je veux, à Pâques, faire un cache-cache et une chasse au coco. Un bingo, un bingo à thème, des clubs. Un ciné-parc. On pourrait aussi faire des sports entre classes, un repas de Noël ou bien un cache-cache dans l'école. Je propose de faire des activités des pirates comme nourrir les poissons et voler. Il est temps que nous naviguons ensemble et que nous découvrons de nouveaux rivages. J'aimerais qu'un escape room ait lieu à Noël. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un escape room, c'est un jour où il faut s'échapper d'une pièce grâce à des énigmes. Sauf que dans le mien, vous devrez vous échapper de votre classe. Une autre de mes idées pour Noël serait qu'un repas de Noël ait lieu comme les années précédentes. Pour la Saint-Valentin, j'aurais bien pu proposer de faire des petits cœurs à vos amis et des petites lettres d'amitié, mais j'ai encore mieux. Mon idée est de faire un déjeuner de la Saint-Valentin à l'école. Et que diriez-vous d'une journée d'étant-là pour pas? Il y aurait même des prix à gagner. Sans oublier l'après-midi de danse que j'aimerais organiser dans les gymnases. N'êtes-vous pas d'accord? J'aimerais que l'on s'élève la fin de l'année avec une sortie à un endroit qui sera déterminé par sondage pour chaque cycle. Par exemple, ce pourrait être le Vlad Super Noël pour le premier cycle, le Fontropolis pour le deuxième cycle et le Lesotac pour le troisième cycle. J'ai plein d'autres projets sauf que si je les aimerais et tous, la liste serait trop longue. Je veux être présidente parce que je pense que j'ai les compétences de devenir présidente. Respectueuse, attentive, autonome, créative, rigolote. Une dynamique qui aime beaucoup les activités artistiques et sportives. Et je suis beaucoup enthousiaste, joyeuse, j'aimerais beaucoup être votre présidente. J'ai deux facettes de moi qui sont complètement différentes. Je peux autant être la fille sociable, dynamique et énergique que la fille calme, attentive et jeune. Ma bienveillance et mon sens de l'organisation. J'utilise également les deux positives et j'écoute les décidés des autres. Donc, si vous voulez une candidate qui serait de votre côté, votez pour Émilie Côté. Si vous votez pour moi, vous allez avoir un anniversaire d'une heure. Decidez votre écoute et votez pour Maïva Dillard. Voulez-vous vivre la meilleure année de votre vie? Voulez-vous que chaque décision soit équitable? Alors, votez pour Clara et vous ne le regretterez pas. Votez pour William, la liberté, vous allez voir que la statue de la liberté va vous remercier. Qu'est-ce que ça te fait d'être élue? Bien, je suis vraiment comme contente parce que je n'aurais jamais cru que ça se pourrait vraiment, là. Je me suis présentée, je me suis dit je vais essayer. Peut-être que je vais l'avoir, peut-être que je ne vais pas l'avoir. Puis, bien finalement, je l'ai eu. Puis, c'est vraiment excitant. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidée avec ton discours? Bien, il y a ma famille qui m'a donné des idées, évidemment. Mais la plupart, c'est moi, mais j'ai des amis qui, je leur demandais qu'est-ce que vous voulez. Ils me disaient, mettons, des idées qu'ils voudraient. Et puis là, je les rachetais. Pourquoi tu penses que tu as gagné? Bien, c'est dur à dire, mais ce que je dirais, c'est peut-être parce que j'essayais d'avoir un ton convaincant. Donc, peut-être que c'était ça. Fait que c'est quoi ton projet que tu tiens le plus à cœur? Bien, j'aimerais ça beaucoup qu'à Noël, je tiens un escape room. C'est une de mes meilleures idées. Et je pense que ça va plaire à beaucoup d'élèves. Donc, c'est pour ça que je voudrais, c'est ça que je voudrais vraiment beaucoup faire. Je pense que ça plairait à beaucoup d'élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada